La réquisition du carburant vise son expédition mais pas son raffinage, autrement dit la transformation du pétrole en essence ou en diesel reste bloquée pour l'instant puisque la raffinerie est encore à l'arrêt. Alors nous étions à l'instant au point de départ de ce pipeline qui alimente la région parisienne. On va maintenant à l'arrivée, c'est-à-dire au dépôt de Gennevilliers, ça c'est tout près de Paris. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Alors les camions-citernes sont-ils là ce matin ? Oui, ils défilent devant moi, passent l'entrée très sécurisée du dépôt de carburant. Mais comme d'habitude, m'explique un opérateur devant la grille puisque les immenses réservoirs blancs qui se trouvent derrière lui sont toujours alimentés mais par d'autres raffineries. Pas d'informations ce matin ici sur l'ouverture du pipeline ESSO. Mais là aujourd'hui, on n'a pas de livraison prévue de ce point d'origine. Ça fait peut-être deux semaines, deux ou trois semaines parce que généralement les livraisons, enfin les approvisionnements de ESSO, on en a très régulièrement. Et puis là, d'avoir un trou aussi important en termes de jour, effectivement oui, c'est assez inhabituel. Ça sera certainement débloqué plus en journée, mais là pour le moment c'est trop tôt. Un déblocage attendu, imminent qui pourrait mettre fin à une situation qui n'a jamais été aussi critique selon lui. Plus de 16,5 millions de tonnes de produits passent chaque année dans ce pipeline. Plus de la moitié est destinée à la région parisienne, ici à ces aéroports. Et cela représente un quart de la consommation en France. Caroline Baudry en direct du dépôt de Gennevilliers en région parisienne.